Alors bonjour, bienvenue dans la deuxième capsule d'alimentation vivante. Aujourd'hui, avant de commencer et de vous présenter une recette, je vais vous présenter un outil indispensable comme électroménager en alimentation vivante qui va vous servir à beaucoup de choses. Si vous n'en avez pas, il y a une autre méthode de faire. Alors on va commencer, je vais vous montrer ça. Alors voici les déshydrateurs que tout simplement que j'ai été voir sur Google pour vous montrer. Le premier déshydrateur que je me suis procuré, c'est le Salton ici, parce que c'était le moins dispendieux. À l'époque, je l'avais payé une quarantaine de dollars et j'avais acheté le moins cher en fait pour savoir si réellement j'étais pour m'en servir et aimer cuisiner et préparer des choses à partir d'un déshydrateur. Il y a tellement servi avec, je faisais beaucoup déshydrater mes fines herbes du jardin, je faisais des cuirs de fruits, toutes sortes de choses en alimentation vivante. Il y a tellement servi que vous voyez ce déshydrateur-là, les plateaux sont en plastique et la problématique quand on s'en sert beaucoup, c'est que le plastique à la longue est dessèche et craque et se brise. Donc les plateaux ont tout brisé à la longue. À ce moment-là, comme je l'utilisais énormément, j'ai dit je vais aller investir dans un déshydrateur de qualité qui peut durer 20 ans et plus. Et je suis allée me procurer un Excalibur. Ici, sur la photo, l'Excalibur que vous avez, il est à 4 plateaux. Le mien, moi, je me suis procuré un Excalibur, mais à 9 plateaux que j'ai payé environ 350$. Et ça fait toute la différence parce que les plateaux sont très grands, on a beaucoup plus de place, on peut déshydrater en plus grande quantité. Et même parfois, je regrette, vu que je déshydrate beaucoup, de ne pas avoir acheté à 12 plateaux. Mais je me débrouille très bien avec mon déshydrateur à 9 plateaux. Donc si vous voyez que vous en servez énormément, ça vaut la peine vraiment d'aller investir dans quelque chose de qualité. Si vous n'avez pas de déshydrateur, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est au four de votre cuisinière, vous allumez votre four à la plus basse température et vous laissez la porte entre-ouverte pour faire déshydrater vos aliments. C'est une autre façon. C'est sûr que la température, on ne peut pas vraiment la contrôler de cette façon-là, parce que pour l'alimentation vivante, il faut aller déshydrater en bas de 50 degrés Celsius pour vraiment garder toutes nos vitamines et nos minéraux intacts. Donc, mais si vous n'en avez pas, le four peut toujours bien servir. J'ai même vu, à un moment donné, certaines recettes où ce qu'on fait dans un pot maçon, on a mis des tomates déshydratées qu'on a réduites en poudre, des fines herbes, certaines épices et légumes déshydratés. Et c'est un mélange, les proportions, je ne les connais pas, je vais retrouver la fiche, je vais vous la partager. Mais il suffit tout simplement de prendre ce pot maçon-là avec tous les légumes, les fines herbes et les tomates déshydratées et d'ajouter de l'eau et ça va vous faire une sauce à spaghettis. Donc, c'est une méthode de conservation qui est saine, qui est très bonne parce qu'elle n'est pas congelée, parce que la congélation des aliments, vous allez perdre de 20 à 30% des vitamines et des minéraux. Et au niveau de la congélation, ça fait aussi, ça provoque de l'acidité, les aliments deviennent plus acides. Tandis que déshydratés, vous allez vraiment garder tous vos nutriments, il n'y a aucune acidité qui va se faire non plus, donc c'est une façon plus saine de conserver nos aliments. Dans la prochaine recette que je vais vous présenter, elle est à base de date. Et vu que la quantité de date est importante et que c'est vraiment la base de la recette, je voulais vraiment vous montrer les bienfaits des dates. Les dates sont très riches en vitamines et minéraux. Elles améliorent la performance du cerveau. Elles sont remplies et très riches d'antioxydants. Elles vont aller soulager l'arthrite. Elles augmentent l'énergie. C'est vraiment un aliment qui est haut en énergie. L'énergie souvent est utilisée soit pour des bâtonnes ou dans des recettes de boules énergétiques. Elle est riche en protéines et elle va tonifier les muscles. Elle agit sur la prostate et les reins. Elle réduit le taux de cholestérol. Elle est riche en acides aminés. Elle améliore la santé artérielle. Elle combat la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle est riche en fibres, donc elle favorise la digestion et soulage la constipation. Très riche en zinc et en fer, elle lutte contre l'anémie. Donc elle combat la fatigue automatiquement parce que si on fait de l'anémie, on est fatigué. Elle est pauvre en graisse et elle aide à la perte de poids. Riche en bons glucides, elle soutient la santé du cœur. Alors, c'est un aliment vraiment les dates que les gens qui font faire des jeûnes vont utiliser, vont manger peut-être 2-3 dates par jour. Et vraiment, c'est très soutenant. Même l'hiver, manger des dates, ça va aider à produire dans notre corps la chaleur qu'on a besoin parce que c'est une nourriture qui est plus dense. Donc la date, c'est vraiment un aliment qui est très complet. Et c'est la base de la recette que je vous présente. Alors, voici la recette. C'est une recette qui ne vient pas de moi. C'est Hélène Crudy que vous pouvez retrouver sur Facebook. Dernièrement, j'ai communiqué avec elle pour savoir si elle donnait toujours des formations. Elle m'a répondu qu'elle donnait toujours des formations, mais en privé. Donc c'est de cette dame que j'ai reçu les formations en alimentation vivante. Et c'est une des recettes qu'elle nous partageait au travers de notre cahier de recettes de formation. Et pour ce qui est des oignons, je ne suis pas friante des oignons, mais je dois vous avouer que cette recette-là, vraiment, j'en raffole de ces oignons-là. Apprêtés de cette manière-là, c'est vraiment délicieux. J'en mets partout sur mes salades et même parfois je les grignote seule. Donc ça prend environ 5 à 6 oignons moyens. Une tasse de dattes trempées pendant 2 heures, mais souvent moi je les fais tremper toute l'avant-midi. Je les fais tremper dans le fond, puis je les oublie là. Puis dans l'après-midi, je fais ma recette. Ensuite, un quart de tasse d'eau. Trois cuillères à soupe de tamari. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc pour débuter, je vais faire ramollir les dattes, donc elles vont tremper dans de l'eau. Je vais tout simplement les recouvrir d'eau. Ici, mes dattes, il y avait des noyaux. Donc lorsqu'elles vont avoir ramolli, je vais enlever les noyaux, les dénoyautés dans le fond. Et comme je vous disais, moi je les laisse, il faut qu'ils trempent au moins 2 heures pour vraiment qu'ils ramollissent, mais moi souvent, je les oublie là quelques heures, 3-4 heures, avant de faire ma recette. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes oignons que je vais couper en rondelles. L'idéal pour cette recette-là, c'est d'avoir une mandoline afin que vos rondelles soient tous égales au niveau de la coupe. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est sûr que je vais avoir des rondelles qui vont être un petit peu plus épaisses. La seule différence, les rondelles plus épaisses, il va falloir que je les laisse déshydrater un petit peu plus longtemps que les rondelles minces. Et je les fais toutes les rondelles une à une pour les avoir vraiment individuelles. et je vous remercie. Quand on a terminé, on met de côté nos rondelles d'oignons et on va préparer la sauce qui va enrober, autrement dit, les rondelles d'oignons. Donc j'ajoute les dates qui ont trempé et que j'ai dénoyautées. Vous pouvez le faire au robot culinaire ou tout simplement avec un Vitamix, un mélangeur. Ici, je vais reprendre l'eau des dates et je vais mettre un quart de tasse d'eau. Donc je ne perds pas l'eau de trempage, je la réutilise à ce moment-là. J'ajoute les trois cuillères à soupe de tamari, ça va donner un petit goût salé. Autant que les dates sont sucrées, le tamari va donner un petit goût salé. Par la suite, on va ajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Il suffit maintenant de vraiment obtenir une texture assez lisse, donc on va mélanger jusqu'à obtenir la texture voulue. Donc elle est prête à mélanger avec nos rondelles d'oignons. Vous pouvez vous prendre des grandes cuillères, mais moi, j'y vais tout simplement avec les mains. Parfois, je me mets des gants de nitrile, mais j'y vais tout simplement avec les mains pour vraiment enrober les rondelles d'oignons. Et puis, je me mets des gants de nitrile, mais j'y vais tout simplement avec les mains. Lorsque vos rondelles sont bien enrobées, à ce moment-là, je les étends sur le plateau de déshydrateur. J'essaie de les séparer autant que possible pour qu'ils déshydratent de façon uniforme. C'est sûr que j'ai des plus gros morceaux, mais bon, ceux-là, à la fin, je vais les déshydrater plus longtemps. C'est sûr que j'ai des plus gros morceaux, mais bon, ceux-là. Alors maintenant, on va les placer les plateaux au déshydrateur. Et on va déshydrater environ à 43 degrés Celsius. Ici, vous voyez, Living Food, c'est autrement dit alimentation vivante, 41 degrés Celsius. Alors, il y a les indications pour, mais comme je vous dis, on peut aller jusqu'à 50 degrés Celsius pour vraiment déshydrater en alimentation vivante. Donc, j'ai placé entre 41 et 46 degrés Celsius et je vais déshydrater environ 8 heures. Donc, durant la nuit, pendant que je dors, les oignons vont tout simplement déshydrater et au matin, ils vont être prêts. Et lorsqu'on déshydrate des oignons, il faut attendre vraiment à voir une odeur d'oignons dans la maison qui va flotter, mais ça sent bon. Donc, le matin, je vais vérifier. Lorsqu'ils sont déshydratés, les oignons vont garder une souplesse. Ils ne seront pas croquants. Si vous préférez avoir vraiment des oignons croquants, vous pouvez les faire déshydrater plus longtemps si vous voulez que ça soit croustillant. Mais il est très bien déshydraté aussi quand il garde sa souplesse sans aucun problème. C'est comme les cuirs de fruits. Ils sont souples, suffisamment souples qu'on puisse les rouler et ils sont déshydratés et se conservent très bien. Parce que, sauf les morceaux, vous voyez, qui sont plus épais, eux, on sent vraiment l'humidité. Donc, ceux-là, il va falloir que je les déshydrate plus longtemps. Mais, en général, lorsqu'un fruit ou un légume est bien déshydraté, ils gardent une souplesse. Alors, voilà, c'était la recette des oignons caramélisés, ou moi je les appelle plutôt les oignons sucrés salés. Et pour les conserver, il suffit tout simplement de les garder, de les conserver dans un pot maçon que vous pouvez mettre dans vos armoires. Si vous craignez qu'il y ait encore de l'humidité, que vous n'êtes pas certain, au début, quand on commence à déshydrater les aliments, parfois on n'est pas certain, on a l'impression qu'ils sont encore un peu humides. À ce moment-là, si vous avez ces craintes-là, tout simplement, placez vos pots maçons au frigo. OK, mais avec l'expérience, vous allez voir, vous allez savoir quand votre aliment est vraiment bien déshydraté. Il va tout simplement se conserver fermé hermétiquement sur vos tablettes dans votre garde-manger. Alors, j'espère que la capsule vous a plu. C'est une recette que je vous partage, que j'aime beaucoup. C'est vraiment, j'en suis presque friande de ces oignons-là. Et je remercie Hélène Crudy pour toutes les formations dont j'ai suivi avec elle et les recettes qu'elle nous a partagées. Et comme je vous disais, vous pouvez communiquer avec elle sur Facebook, mais elle m'a informé qu'elle donnait maintenant seulement des formations en privé. Alors, voilà. Alors, je vous souhaite à la prochaine et à la prochaine capsule. Bye. Bye.